Merci beaucoup Madame Léreté, merci d'avoir aussi resitué toute la démarche effectivement dans un contexte plus large. Donc ce chantier du bien-être, effectivement, je vous l'ai proposé, mais je l'ai proposé au nom de toute l'équipe de Sévigné qui travaille avec moi sur ces questions. Beaucoup de membres de l'équipe de Sévigné sont présents ce soir, du primaire, Catherine Chrysostaniak est là, à l'enseignement supérieur, puisque Jean-Pierre Desjordieu est là. Et pour ce chantier donc important, complexe, on va en voir quelques aspects ce soir, j'ai besoin d'une équipe resserrée, très solide, et donc je vais commencer par vous présenter un premier changement qui va être acté tout à fait à la rentrée prochaine, mais on a déjà commencé à travailler comme cela. Jean-Pierre Desjordieu, qui est ici présent, va donc me rejoindre comme directeur général adjoint. Pour l'instant, Jean-Pierre était essentiellement le directeur de l'enseignement supérieur, mais il va chapoter l'ensemble du projet, y compris sur le secondaire, voilà, Jean-Pierre, et vous allez voir qu'il va vous parler d'une partie du travail qu'il a déjà pris en charge. Et M. Yvon, qui a très très gentiment accepté de rejoindre l'équipe avec le départ de M. Weinberg, vous avez vu, en plein milieu de l'été, qui est toujours à nos côtés, et lui, avec ses compétences toutes particulières en matière de numérique, et qui va être un relais essentiel, notamment auprès de ses collègues professeurs, et il va prendre la parole justement à la fin de cet exposé pour montrer ce qu'il a commencé à faire avec des élèves. Voilà, donc le bien-être, c'est en gros deux axes, le bien-être dans le temps scolaire et le bien-être dans l'espace scolaire. C'est un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, Mme Mérité. Donc, le bien-être dans le temps scolaire, c'est ce qui m'apparaissait comme tout à fait primordial, ça passe avant l'espace pour moi. Et c'est quelque chose que nous avons déjà commencé à travailler de façon à mettre en place des dispositifs visant à améliorer le rythme scolaire pour le rendre plus régulier et plus serein dès la rentrée 2020, c'est-à-dire la rentrée prochaine. Donc là, on ne parle pas de travaux, c'est autre chose. C'est un travail sur le rythme des enfants. En effet, effectivement, en échangeant avec vous, en échangeant avec les élèves, avec les différentes instances, l'APE, les conseils de classe, le conseil de la vie lycéenne ou le conseil de la vie collégienne, on a bien conscience que les jeunes sont soumis à un rythme très difficile, très lourd, ne permettant pas de s'épanouir suffisamment certainement. Et donc, il faut repenser les choses parce que ça n'est même pas non plus en faveur des apprentissages puisque quand on est trop fatigué, finalement, on n'apprend plus, on n'apprend mal. Et je reviens là à l'histoire de Sévigné que vous avez mentionnée. Sévigné, vous le savez, parce qu'on en a souvent parlé, a été marqué par une très grande figure qui est celle de Mathilde Salomon, qui a exercé entre 1883 et 1909 au collège Sévigné. Et c'était déjà son fer de lance à une époque où les quantités académiques étaient primordiales. Et elle a défendu, à l'époque, une école où on ne faisait cours que le matin, à ce moment-là. Elle avait vraiment été très innovante. Et où elle était allée, mon Dieu, mon Dieu, jusqu'à supprimer l'enseignement des numéros de département puisque c'est comme ça, à cette époque, que l'on apprenait la géographie française. Disons que le Var, c'est 83 et que le Maine-et-Loire, c'est 49. Et donc, elle avait estimé que ce n'était pas forcément fondamental pour comprendre la géographie française. Il y avait eu, évidemment, toute une levée de boucliers. Enfin, vous voyez qu'à l'époque, il y avait déjà une réflexion sur le rythme scolaire. Donc, on reprend les choses. Pour essayer de trouver un rythme plus régulier et, au-delà de régulier, équilibré, aujourd'hui, mais c'est notre faute, parce qu'on ne pense sans doute pas suffisamment bien les emplois du temps ou qu'on ne sait pas suffisamment bien marquer nos priorités, on a des élèves qui, par exemple, peuvent avoir des journées extrêmement chargées, puis d'autres moins. Des trous dans l'emploi du temps et ils ne savent pas que faire. Parce que, bien sûr, on leur dit de travailler, mais ils n'ont pas forcément de matériel avec eux pour le faire. Et pas forcément d'aide non plus au moment où ils ont les trous d'emploi du temps. Donc, on sent bien qu'il faut travailler sur le rythme global. Il faut travailler sur la pause méridienne, notamment pour les collégiens. C'est moins vrai pour les lycéens. Mais pour les collégiens, c'est de toute façon une demande du ministère de l'Éducation nationale et nous restons pleinement inscrits dans cette démarche, dans le cadre de ce que nous demande l'Éducation nationale avec laquelle nous sommes sous contrat. La pause méridienne, normalement, c'est dans les textes, ça doit être une heure et demie. Ce qui permet, normalement, de déjeuner dans un temps tout à fait normal, mais d'avoir également soit des activités de détente, du sport, l'association sportive, par exemple, qui regrettent de ne pas pouvoir accueillir tous les élèves qui souhaitent s'inscrire lors des entraînements qui sont sur la pause méridienne. Mais ça peut être également des clubs qui existent d'ores et déjà, mais qui ne peuvent pas accueillir tout le monde. Jeux de go, échecs, clubs artistiques, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement ne rien faire. Il y a des enfants qui ont besoin de ne rien faire. sortir au Jardin du Luxembourg pour courir ou taper dans un ballon. Ça peut être aussi aller au CDI et prendre le temps de lire ce qu'on a envie de lire. Il y a différentes choses qu'on peut faire, qu'on doit pouvoir faire sur la pause méridienne. Et actuellement, il faut reconnaître que ça n'est pas le cas. La nécessité aussi d'un accompagnement personnalisé mis en fin de journée. On a fait une tentative cette année, vous le savez, on est passé à des cours de 50 minutes qui dégageaient du temps d'accompagnement personnalisé, ce que demande l'éducation nationale. Les horaires disciplinaires comprennent tous un temps qui doit être dédié à l'accompagnement personnalisé. On l'a fait. C'est vrai que comme il a été posé en cours de journée et pas aligné sur toutes les classes, les élèves ont peut-être de l'accompagnement personnalisé à un moment de la journée qui aurait peut-être été plus propice pour un cours, d'une part. Et puis, les professeurs qui sont affectés à cet accompagnement personnalisé, ils sont par deux. C'est un binôme de professeurs, ce qui représente deux disciplines. Mais si votre enfant a de l'accompagnement personnalisé avec un professeur d'histoire et un professeur de lettres et qu'il a une question de mathématiques, bon, les professeurs sont ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas forcément l'idéal. On voit bien qu'il faut essayer d'aligner les choses de façon à ce que les élèves qui sont en accompagnement personnalisé puissent aller solliciter des professeurs de toutes les disciplines. Et puis, l'accompagnement personnalisé, qui est un temps un petit peu plus calme, il a quand même plutôt vocation à être en fin de journée, alors que les cours, plus magistraux ou non d'ailleurs, ont plutôt vocation à être plutôt en journée. Autre élément qui nous a paru absolument essentiel, c'est que les élèves, et que donc vous, parents, vous soyez certains de quitter l'école en ayant compris et appris ce qu'on a vu dans la journée. Alors vous allez me dire, mais c'est déjà le cas ? Moyennement. En effet, les élèves, bien sûr, assistent à leur cours. On peut l'espérer pour la plupart du temps qu'on prenne ce cours, mais enfin, ils peuvent avoir des questions quand même. Puis ensuite, ils rentrent chez eux, et que ce soit dit ou pas, c'est généralement dit aux collégiens, et puis ça n'est plus dit quand on arrive au lycée, normalement, on apprend son cours. Puis ensuite, on fait les exercices. Ça, ça paraît tout à fait logique. Et quand on interroge les enfants, et je pense que vous interrogez les vôtres de temps en temps, la plupart du temps, ce qu'on nous dit, c'est « j'ai fait mes devoirs ». Ils sont tout contents d'avoir fait leurs devoirs. Ils savent qu'ils ont ainsi fait leur métier d'élève. Ils ont fait leurs devoirs. Et quand on a la curiosité de demander « mais tu avais appris ta leçon avant ? » Non. La leçon, je l'apprends juste avant le cours, comme ça c'est plus frais, je ne l'oublie pas. Mais les exercices d'application, qu'il fait sans avoir appris le cours, et sans avoir du coup vérifié que la leçon était comprise, on voit bien que là, il y a un problème de méthode. Et quand on parle de méthode de travail, c'est bien souvent là que le bas blesse. Donc, il faut qu'on ait ce temps, notamment au collège, on ne peut pas le garantir non plus tout le temps pour les plus grands, puis ça ne serait peut-être pas vécu de la même façon, mais notamment au collège. Il faut qu'il y ait le temps, fin de journée, chaque jour, de vérifier que les leçons étaient comprises et que les leçons sont apprises. Et ensuite, l'élève peut faire son travail. Et ça ira plus vite, d'ailleurs, parce que quand on fait un exercice et qu'on a compris la leçon, généralement, on a quand même beaucoup moins de difficultés à le faire. Tout cela, c'était quand même avec la commande, enfin, en tout cas, ce qui me semble absolument évident, c'est de garder ce qui fait, justement, les plus de Sévignes, ce que nous tous, nous sommes venus chercher à Sévigner. C'est-à-dire une ouverture culturelle, il faut la préserver, une importance des humanités, une importance de l'ouverture sur le monde qui se traduit notamment par un apprentissage des langues vivantes et notamment de l'anglais, c'est ce que vous avez mentionné, Madame Léreté. Une préparation à l'oral qui est importante, un travail sur l'argumentation, on parle de l'éloquence notamment. Et puis, ça, c'est quelque chose que nous avons mis en place depuis quelque temps, mais qui va mieux s'articuler à partir de l'année prochaine, des possibilités d'aller plus loin en mathématiques à chaque niveau de la scolarité, puisque là, nos professeurs sont en train de développer un petit programme parallèle avec des mathématiques qu'on appelait les mathématiques nouvelles, vous savez, quand nous étions plus jeunes, avec les théories des ensembles, des espaces vectoriels, etc., qu'on va reproposer à chaque niveau pour les élèves volontaires, à chaque niveau de la scolarité et articuler avec le programme de mathématiques de chaque niveau. Voilà, donc, cette commande globale et protéiforme, on veut absolument la mettre en place pour la rentrée prochaine. Ça veut dire qu'on a d'ores et déjà commencé à y travailler en inversant complètement la façon de produire les emplois du temps. Les emplois du temps, d'habitude, on les fait l'été qui précède la rentrée scolaire, et on les fait en rentrant d'abord tous les différents impératifs, notamment les équipes pédagogiques déjà faites, etc. Là, j'inverse complètement la donne, et je suis en train d'essayer, et avec mes collègues, nous sommes en train d'essayer de faire des emplois du temps pour les élèves, avec uniquement ces contraintes-là. Et les équipes pédagogiques en sortiront. Bon, je rentre là peut-être dans des détails techniques, mais c'est pour vous montrer qu'on essaye de faire quelque chose de révolutionnaire dans la méthode. Alors, je vais vous montrer, du coup, à ce stade, quelques exemples d'emplois du temps. Ce ne seront pas... D'ailleurs, je n'ai pas mis de sixième A, B ou C, donc ce n'est pas du tout contractuel, ce que je vais vous montrer. C'est pour vous donner une idée de ce que ça peut produire. D'accord ? Et j'ai essayé de varier les classes et de varier celles qui ont des options, pas d'options, etc. Alors, par exemple, voilà un... Ce qui pourrait être, l'année prochaine, un emploi du temps de sixième non-bien, de sixième classique. Vous voyez... Alors, c'est toujours difficile à dire, les emplois du temps. Ce qui est important, c'est qu'en procédant de la sorte, on peut éviter les trous. Et vous voyez ici un emploi du temps compact. Parce que pourquoi ça se finit tard ? C'est parce que, souvent, il y a des trous dans la journée. Donc, en procédant d'une façon un petit peu différente pour faire les emplois du temps, on peut quasiment éliminer tous les trous dans l'emploi du temps. Ce qui permet, effectivement, de dégager un petit peu d'espace. Par ailleurs, on va passer à un temps de période, si vous voulez, un peu raccourci, puisqu'on va passer à un temps de 45 minutes. Ce qui est quelque chose qui se fait... Moi, la première fois que j'ai rencontré cela, c'était en 2000. Donc, ça commence à dater. Ça fait 20 ans. Ça se fait dans beaucoup d'établissements scolaires. C'est totalement conforme au texte. Jeannine Manuel, par exemple, est depuis fort longtemps en 45 minutes. Et ça marche très, très bien. D'autant plus que ça permet de gagner du temps, en fait, puisque quand on a un rythme de 45 minutes, en fait, on essaye de multiplier les plages de deux fois 45 minutes. Et là, vous le voyez, deux fois 45 minutes, deux fois 45 minutes, etc. Donc, ce sont des plages d'une heure et demie dont tous les chercheurs ont montré les vertus, en fait, puisque ce n'est pas trop long pour la concentration des enfants. Et en même temps, c'est suffisamment long pour permettre d'approfondir le cours. Par ailleurs, ça évite d'avoir tous ces temps morts entre deux périodes. Parce que quand vous avez des cours de 55 minutes et que vous ne les avez qu'en séparés, à chaque fois, vous avez les élèves qui sortent leurs affaires, on fait l'appel. À la fin de l'heure, on note les devoirs, on range ses affaires, on sort, on change de salle, on revient, voilà. Et tout ce temps-là, vous le multipliez par autant d'heures. Donc, le fait de passer en 45 minutes, mais de coupler par deux, sauf les langues, vous voyez, les langues, ça, c'est l'inspection générale. On n'a peut-être pas rappelé tout à l'heure que Mme Lereté est une inspectrice générale d'anglais honoraire. Donc, il faut quand même mettre en oeuvre ce que l'inspection générale promeut. Mais ça paraît de toute façon être très logique. Les langues vivantes, on les apprend mieux quand on a plein de petites périodes régulières et fréquentes, plutôt que des grosses masses à certains moments et puis trois jours sans rien. Donc, pour les langues, vous voyez tous les jours une heure. Je rappelle que c'est des non-bilingues, donc ils apprennent l'anglais. Donc, c'est normal d'en faire beaucoup, souvent. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire sur cet emploi du temps, c'est également qu'en fin de journée, vous voyez que les cours ne vont jamais plus loin que 16h20. Parfois, on peut finir un peu plus tôt, 15h30. L'idée sera donc que l'année prochaine, les élèves resteront avec nous au collège de façon obligatoire jusqu'à 17h10. Et ce temps de présence obligatoire comprend un temps de retour sur le travail de la journée, d'apprentissage des leçons et de compréhension des leçons. Voilà. C'est également un temps qui pourra être mis à profit quand il est un petit peu plus long, comme celui-ci, là, par exemple, le mardi, pour prévoir de l'approfondissement pour celles et ceux qui ont tout compris. Et ça, ça change. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui comprennent tous les cours et tous les jours et qui peuvent, à ce moment-là, approfondir en mathématiques, par exemple. On en a parlé tout à l'heure, mais également en lettres puisqu'on veut travailler, bien sûr. On veut continuer à travailler sur l'écrit comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Ça n'exclut pas, bien entendu, l'étude qui reste facultative et qui continue à exister chez nous, c'est ouvert jusqu'à 18h, voire 19h quand il s'agit de lycéens. Voilà. Donc là, c'est l'exemple d'une classe de sixième. Je vais vous passer maintenant peut-être un peu plus rapidement d'autres exemples, mais pour que vous voyez un peu ce que ça donne à d'autres niveaux. Là, c'est une sixième bilingue. Voilà. Donc, à ce stade des emplois du temps, j'arrive même là à avoir deux périodes d'une heure et demie d'accompagnement personnalisé. Des cinquièmes bilingues, même principe, une pause méridienne et de l'accompagnement personnalisé en fin de journée et pas d'espace, pas de trou dans l'emploi du temps. Pas de trou dans l'emploi du temps quand tous les professeurs sont là. Bien entendu. Quatrième, un exemple de quatrième non bilingue, mais avec du latin. Voilà. Donc, on a nos trois heures de latin qui sont ici. Donc, vous voyez que même avec une option, c'est quelque chose qui permet toujours d'avoir quand même une plage d'accompagnement en fin de chaque journée. Troisième bilingue, ça se corse parce qu'il y a de plus en plus de cours à placer. Troisième bilingue, et en plus là, je vais pousser le vice jusqu'à proposer dans cette classe bilingue du grec et du latin. Bon, donc, ça tient encore, sauf que vous voyez qu'on sera obligé à ce niveau de classe avec le nombre de cours qui sont proposés de grignoter sur cette pause méridienne pour les élèves qui choisissent les options. Bon, normalement, quand on fait du bilingue, on évite de choisir deux options supplémentaires, c'est-à-dire que généralement, c'est soit du latin, soit du grec. Donc, normalement, un élève sera peut-être pris sur les plages méridiennes du lundi et du mardi, mais pas sur le jeudi et le vendredi, par exemple, dans ce que je vous propose. On a ceci pour les secondes. Alors, au lycée, dans notre esprit, ça reste à affiner encore, et on reviendra vers vous avec toutes les décisions qu'on pourra prendre et des précisions d'organisation. On veut pouvoir permettre aux élèves d'avoir aussi des emplois du temps qui sont plus réguliers et qui finissent plus tôt pour avoir un temps d'accompagnement, mais là, ce temps d'accompagnement ne sera peut-être pas obligatoire. Là, il va falloir qu'on réfléchisse avec les collègues professeurs et puis qu'on voit aussi avec vos représentants de l'APE ce qu'il est plus opportun de mettre en place comme règle d'organisation. Mais le principe reste le même. En revanche, au lycée, là, on est obligé d'abandonner l'idée d'une pause méridienne d'une heure et demie. On est obligé de rester là sur une pause méridienne d'une séance. Et puis, un exemple de première avec les spécialités, donc ça, c'est des emplois du temps qui sont lourds aussi, mais en alignant bien les choses, on arrive là aussi à dégager quand même du temps d'accompagnement. Donc, encore une fois, on n'organisera pas l'accompagnement personnalisé pour des élèves de première comme on l'organise pour des élèves de sixième, bien entendu. Mais ce temps, en fin de journée, nous semble complètement nécessaire. Voilà, je n'ai pas encore finalisé le niveau terminal, donc ça sera pour un temps ultérieur. On s'était dit qu'on allait peut-être faire des pauses de questions, questions qui peuvent arriver par Facebook, mais qui peuvent arriver aussi de la salle. Donc, si vous avez à ce stade des questions, je ne suis pas en train de textoter à mes amis, je regarde mon téléphone parce que les questions de Facebook live arrivent sur mon téléphone. Donc, si vous me voyez observer, c'est que je lirai les questions qui lui arrivent. Pour l'instant, non. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à ce stade peut-être ? Oui, Madame Grosse-Anié qui est là. Oui, il y a un micro qui descend. Maléka, ne courez pas dans les escaliers comme Maléka. Pas de chute. Oui, bonsoir, donc merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment très séduisante. Donc, si j'ai bien compris, vous privilégiez les élèves et donc, c'est les professeurs qui vont devoir se plier aux contraintes. Ah, Est-ce que, parce qu'il va y avoir quand même d'autres contraintes qui sont qu'on ne peut pas mettre, on va dire, tous les professeurs dans toutes les classes en fonction des niveaux. Il y a quand même, je ne vais pas dire une certaine hiérarchie, mais quand même. Donc, ensuite, il va quand même falloir croiser ça avec les contraintes des professeurs. Alors, c'est une question pour Mme Charpentier, ça me paraît évident. Merci. Je ne vais pas rentrer dans la technique pour faire les emplois du temps, mais, alors, effectivement, je fais les emplois du temps avant les services, mais je suis partie de services existants. Donc, il y a quand même une prise en compte d'un certain nombre de vœux des professeurs. Ce n'est pas, voilà, comme je l'aurais expliqué lors d'une réunion, ce n'est pas à partir de rien. C'est quand même très étonnant parce que ça fait quand même deux ans que l'APE signale que les emplois du temps sont catastrophiques après avoir été très très mauvais et qu'on nous dit qu'on ne peut pas arriver à des emplois du temps corrects. Donc, moi, j'attends vraiment de voir jusqu'où, j'espère que vous pourrez nous fournir les emplois du temps en type rapidement pour que ces classes évaluées parce que, voilà, en tout cas, si vous y arrivez, bravo. ça demande un temps de travail qui est plus long. Je ne vous le cache pas que le travail qui est déjà long normalement pour faire un emploi du temps mais là, ça fait longtemps que j'y travaille. Je vais travailler, je pense encore jusqu'en janvier. Ensuite, on va travailler avec les collègues sur les emplois du temps que je leur proposerai avant de vous les communiquer. c'est là qu'on pourra faire des ajustements et on prendra le temps de les faire alors qu'aujourd'hui, quand on fait des ajustements, la rentrée a déjà commencé donc c'est très très difficile d'ajuster des choses en cours de route. Ça vous donne des emplois du temps un peu aléatoires en plus en début d'année qui changent, etc., des va-et-vient. Et je pense pouvoir, si tout ça marche, et pour l'instant ça marche, je pense pouvoir vous communiquer des emplois du temps du coup vers le mois de mai. ce qui pour votre organisation familiale sera normalement également assez bien parce que vous aurez une meilleure idée du rythme de vos enfants. Alors attention, dans ce que je vous ai proposé, toutes les options ne sont pas dedans. Par exemple, je vous ai montré une classe de première sans option. Forcément, tous les enseignements optionnels viendront quand même se rajouter à cela. Sur une classe de première par exemple. Oui, allez-y Madame. Bonsoir. Donc en fait, je voudrais demander s'il est possible ou pas pour les élèves de commencer le grec en troisième. Madame, je ne sais pas. J'ai presque envie de laisser la parole à M. Bayrou. Mais un peu, il a un travail sur Facebook donc on va le laisser. Oui, c'est le gros avantage à Sévigné d'avoir des professeurs d'humanité et des professeurs de lettres classiques qui sont extrêmement souples et qui acceptent des, comme on les appelle, grands débutants, ceux qui débutent après vraiment à tous les niveaux puisque si je ne me trompe pas, M. Bayrou, vous avez même, peut-être pas vous personnellement, mais accepté des élèves grands débutants en première et en terminale cette année. Voilà. Et notamment en Grève où les effectifs sont faibles quand même, relativement, où il est possible justement de bien les accompagner. Oui, j'avais une question à propos des emplois du temps. À ce moment-là, les heures sont-elles respectées ? Par exemple, il faut, je ne sais combien d'heures de maths en cinquième, je ne sais combien d'heures de français, etc. Il y a un nombre d'heures qui est à respecter par l'éducation nationale. Est-ce qu'à ce moment-là, dans les nouveaux emplois du temps, c'est respecté ou pas ? Merci pour cette question. Effectivement, il est important de la poser puisque nous sommes bien un établissement sous contrat d'association avec l'État et je pense que la réponse va vous être donnée tout de suite. Oui, merci. Oui, tout à fait. En fait, quand vous voyez, par exemple, 4h30 de français, c'est le cas, c'est 4h30 de français en sixième, en cinquième, en quatrième et c'est 4h en troisième. ces heures, quand vous regardez les textes, comprennent de l'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas 4h30 de cours. Et c'est vrai que soit l'établissement le matérialise, c'est le choix que là, nous faisons, soit l'établissement ne le matérialise pas et donc cet accompagnement personnalisé doit être organisé dans le cours. Voilà. Donc, ça, c'est au choix de l'établissement. Donc, oui, on respecte, ce qui est important, c'est de respecter les connaissances et les compétences qu'il faut acquérir à la fin de chaque cycle. Et ça, effectivement, ça, on ne peut absolument pas y déroger, il n'y a pas de souplesse là-dessus. En revanche, l'organisation du temps entre l'accompagnement personnalisé et le temps de cours est à la discrétion des établissements. Et je vous dis, vraiment, on est loin d'être les seuls, vraiment très loin d'être les seuls. Ça fait longtemps qu'à la fois dans le public et dans le privé, il y a des établissements qui passent à 45 minutes. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier pour cet effort d'anticipation. Vraiment, je le salue. Et si on a des emplois du temps à la fin de l'année pour l'organisation des activités extrascolaires, c'est vraiment un vrai confort. Donc, vraiment, merci là-dessus. Petite question, parce que je fais partie de ces parents qui vont voir leurs enfants entrer en 6e l'année prochaine. Donc, sur ce temps d'accompagnement, est-ce que c'est aussi un temps qui peut être un peu, d'une certaine façon, dévoulé au devoir si les leçons sont assimilées quelque part ? Est-ce que l'élève aura la liberté d'organiser son temps et d'éventuellement faire des devoirs ? Ou est-ce que... Voilà, comment ça ? Est-ce que vous pouviez dire comment vous le voyez ? On va vous répondre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, j'essaie de construire l'organisation et à partir du mois de janvier-février, on va travailler avec les collègues, les professeurs, pour trouver un moyen de s'organiser. Quel groupe ? Comment les groupes seront-ils constitués ? Il faudra qu'ils soient constitués de façon très souple, sinon ça ne marchera pas. Comment s'organisera-t-on ? Comment fera-t-on la répartition des salles ? Il y a plein de questions pratiques. J'ai commencé à y réfléchir un petit peu. Jean-Pierre aussi, de son côté, ainsi que M. Yvon, qui suit beaucoup ces questions d'accompagnement personnalisé. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on construise ensemble. Je ne voudrais pas aller trop loin dans les modes d'organisation, mais on vous tiendra au courant et on essaiera de le faire de façon à ce que ça marche le mieux possible. Effectivement, vous avez raison de le souligner, tous les enfants ne vont pas à la même vitesse. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des enfants qui arriveront à l'accompagnement personnalisé, en fait, ils sauront déjà les leçons. Donc, d'une part, il faut qu'on puisse leur proposer de l'approfondissement et, par ailleurs, il faut effectivement les laisser faire leur travail, faire les exercices, parce qu'ils auront fini effectivement plus tôt. Tout à fait. Et puis, les laisser faire leurs exercices qui est aussi un moyen de vérifier que la leçon est comprise. Donc, on est quand même toujours dans la même idée. Parce qu'ils peuvent avoir l'impression qu'ils ont compris.